Alors, debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. On va juste mobiliser et s'étirer pour pouvoir arriver au sol ou sur la chaise pour la relaxation. Donc, j'ai prévu ma couverture, mon coussin, j'ai une chaise et une bouteille d'eau si besoin. Voilà, très bien. Inspire, amène les épaules aux oreilles, souffle, relâche. Encore une fois, j'inspire, j'emmène les épaules aux oreilles, je souffle, je relâche. Une dernière fois, j'inspire, j'emmène les épaules aux oreilles, je touche et je relâche. Je ramène les omoplates l'une contre l'autre, j'abaisse les épaules de la poitrine, je pense à rentrer l'ombril dans la colonne. Serrer les cinq heures pour mettre le bassin en position neutre. Protéger le plancher, pas le bien. Et là, quand je souffle, je vais venir pousser vers le bas avec mes mains, comme repousser vers le bas. J'abaisse mes épaules, je soulage l'articulation de l'épaule et quand j'inspire, je relâche. Je souffle, je pousse vers le bas, mon dos, lui, s'allonge, se grandit, s'étire, je fais de la place entre chacune de mes vertèbres. Et je pousse, 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 pousse avec les mains vers le bas, j'inspire, je relâche. Et dernière fois, je souffle, quand je souffle, je pousse bien les mains vers le bas. Je garde mon dos bien allongé, bien grandit et j'inspire à nouveau. Ok, toujours sur des jambes un petit peu fléchies, toujours le bassin placé en position neutre. Je vais laisser balancer les bras tranquillement. Et à chaque fois que je repasse au milieu, je passe sur des jambes souples. Très bien. Et je peux tranquillement amener les mains le plus possible vers les épaules. Voilà. Et je termine avec les mains à hauteur de mes épaules. J'allonge mes bras comme si je voulais aller toucher de chaque côté les murs de la pièce dans laquelle je me situe. J'allonge mon dos, je ramène bien les omoplates l'une contre l'autre, j'abaisse bien les épaules de la poitrine. Et je souffle. Parfait. Ici, je relâche à nouveau. Et là, mes bras, je vais les laisser ici, sans aller de droite à gauche, de gauche à droite. Et je laisse mon bassin accompagné tranquillement. Je suis toujours sur des jambes légèrement fléchies. Je respire normalement. J'inspire tranquillement par le nez. Et je souffle par la bouche. Et maintenant, je vais venir doucement emmener les mains de chaque côté. Je viens chercher derrière ma hanche droite, derrière ma hanche gauche. Voilà. Je viens chercher d'un côté sur l'autre. Toujours sur des jambes un peu fléchies. Parfait. Très bien. Je laisse tomber tranquillement le menton vers la poitrine. J'enroule les épaules. Je souffle. Et je laisse le haut de mon dos s'enrouler. Je ne descends pas plus bas que mes genoux. Et lorsque j'inspire, je ramène les épaules. Et en dernier, la tête. Là, je vais inspirer sur des jambes fléchies. Et souffler. Je pousse le plafond. Je m'allonge, je me grandis, je m'inspire pour repousser le plafond avec mes deux mains. Et je relâche. Très bien. Je reviens. Le menton vers la poitrine. Toujours les jambes un peu fléchies. Je viens ici. Des cendres tranquillement. Jusqu'à mes chevilles. Je relâche bien le poids de la tête. Et lorsque j'inspire, je déroule. Je peux prendre appui sur mes jambes pour pouvoir dérouler. Remettre le bassin en position neutre. Ramener les épaules et puis la tête. Et le dernier, je viens jusqu'au sol. J'enroule la tête, les épaules. Je laisse les mains descendre le long de mes jambes. Je mets bien le poids du corps sur l'avant de mes pieds. Et je viens poser les mains sur le sol. Donc, jambes fléchies si j'ai besoin. Regardez vos genoux. Et quand je souffle, je viens tendre mes deux jambes. Et je viens pousser la fesse droite vers le haut. Plier la jambe gauche. Pousser la fesse gauche vers le haut. Plier la jambe droite. À droite. À gauche. Comme si je marchais sur le corps. Deux profils. Ça donne ça. Et je souffle. Et je sors bien la hanche. Pour aller chercher loin ce mouvement. Très bien. Je souffle. Je mets à nouveau le poids sur mes talons. Je reviens mettre les mains sur les jambes. Je déroule mon dos. J'inspire tranquillement. Je remets le bassin en position neutre. Je redéplie mon dos. Et envernis la tête. Très bien. Ici, juste regarder derrière par-dessus son épaule. En soufflant. Et j'inspire. Je reviens de face. J'inspire. Regardez par-dessus mon épaule. Et j'inspire. Je reviens de face. Encore deux fois. De chaque côté. Je souffle. J'inspire. Donc, je suis mon mouvement. Je souffle. J'inspire. Allez. J'inspire par le nez. Et je souffle par la bouche. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Parfait. Toujours sur des jambes un peu fléchies. Ventre rentré. Les omoplates une contre l'autre. Les épaules abaissées. Là, je vais laisser glisser les mains le long de mes tuyces. Et je laisse mon oreille tomber sur mon épaule. J'inspire. Je reviens. Et je souffle. Je fais la même chose ou l'autre. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Parfait. Très bien. Ici, ma jambe gauche passe derrière mon pied. Je vais la chercher le plus loin possible. Et ici, je vais aller étirer ma hanche. D'accord ? Donc, en gardant les épaules bien droites, en regardant en face de moi, je vais juste aller plus loin pour sentir qu'ici, je pousse mon bassin et j'étire ma hanche. Si je suis trop fermée devant, il n'y a pas d'étirement, il faut que je reste bien droite. Ça peut aider de venir prendre appui sur le bassin pour sentir son mouvement. Sinon, on réunit les deux mains et on va chercher celui-ci. Voilà. J'inspire. Je reviens. Et j'inverse. Je vais chercher avec ma jambe droite, loin sur le côté. Je pose l'arête de mes pieds. Plus j'éloigne mes pieds loin de l'un de l'autre, plus ça va demander de la souplesse. Ici, les épaules bien droites. Je peux prendre appui pour avoir une référence. Je regarde en face de moi. Je souffle. J'emmène loin sur le côté et je peux aller réunir les deux. Allez, on reste bien ouvert. On ne referme pas les épaules. On a les jambes bien tendues et on souffle. Et sur l'inspiration, je relâche. Parfait. Excellent. Alors, les mains sur les genoux. Je mets les mains en V autour de mon genou. Je suis pliée. Je regarde mes pieds. J'inspire. Et quand je souffle, je tends les jambes. Je pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et j'allonge mon dos. J'étire. Je grandis. Je regarde le tapis. J'inspire. Je suis dos rond. Je regarde mon nombril. Mes genoux ou mes pieds. Et je souffle. J'allonge mon dos. J'éloigne ma tête de mes fesses. Je vais chercher le mur d'en face avec le glace de ma tête. Et je vais chercher loin derrière avec mes fesses. Et je reviens. J'inspire. Et je souffle. J'allonge le plus possible mon dos. Vente à rentrer. Rien n'est engagé. Je regarde le tapis. Et j'inspire. Et je déroule à nouveau. Tranquillement. Sur l'exercice d'après. Je prends ma chaise. On va solliciter le bassin, le bas du dos. En position assise. J'attrape mon genou. Je souffle. J'emmène le genou vers mon épaule. Voilà. Parfait. Très bien. Ok. J'inspire. J'attrape ma cheville. Quand je souffle, je ramène le talon à ma fesse. Mon dos est bien allongé, bien grandit. Lorsque j'aspire à nouveau, je pose mon pied sur mon genou. Je pousse les fesses vers l'arrière. Je respecte le creux dans le bas de mon boulot. Je souffle. J'attrape mon genou gauche pour l'amener à mon épaule droite. Je souffle. Je souffle. Je souffle. Je sens l'étirement ici au niveau de la fesse. Et si je souhaite aller plus loin, je vais ouvrir ma paume de main vers le plafond. Allez chercher ma chaise. Et allez regarder en sortant par derrière mon épaule. gauche et je souffle. Attention, je garde bien le genou gauche vers mon épaule droite. Et j'inspire, je relâche. Je récupère ma jambe. Je remets bien mon pied dans l'axe et je repose délicatement mon pied au dos. Allez, j'inspire. J'attrape mon genou droit. Doucement, en soufflant, j'emmène le genou droit à mon épaule droite. Mon dos est bien allongé, grandit. Les épaules bien descendues. Je souffle. J'inspire. J'attrape ma cheville. Et je souffle. J'emmène le talon vers ma fête. Toujours le dos bien allongé. Parfait. J'inspire. Je vais poser mon pied. Donc, c'est l'arête de pied côté extérieur de mon pied que je pose sur le genou. Je pousse bien les fesses vers l'arrière. Je creuse bien dans le bas de mon dos. Et là, c'est mon genou droit qui l'attrape avec ma main gauche. J'amène mon genou droit vers mon épaule gauche. Donc, je peux rester sur cet étirement-là. Souffler tranquillement. Essayer d'aller chercher au plus loin dans l'étirement. Et je peux ouvrir la main vers le plafond. Aller chercher le dossier de la chaise. Et aller chercher sur une torsion pour aller regarder par-dessus mon épaule droite. Attention. Je garde la tension du genou droit vers l'épaule gauche. Je souffle bien. Et j'inspire. Je reviens de face. Je récupère ma jambe. Et je pose. Ok. J'avance les fesses sur le bord de la chaise. J'ouvre les pieds. Orteils vers l'extérieur. Genoux vers l'extérieur. Et je souffle. J'enroule la tête. J'enroule les épaules. Je peux poser uniquement comme ça les bras sur mes cuisses. Ou si je suis à l'aise, je vais chercher jusqu'en bas. Attention de bien pousser les fesses vers le fond de la chaise. Parce que les fesses doivent être stabilisées. Voilà. Et vous ne devez pas avoir l'impression de lui. Ici, je viens chercher loin, loin, loin devant avec mes mains. Et je souffle. Je relâche la tête pour regarder entre les pieds de la chaise. Lorsque j'inspire, je viens ici mettre les deux mains de chaque côté de ma jambe droite. Et je souffle. Je fais la même chose du côté droit. Je peux aller rapprocher ma main gauche le plus possible de ma main droite. Pour aller chercher l'ouverture et l'étirement. J'inspire. Je reviens au milieu. Et je souffle. Je vais de l'autre côté. Et je peux aller chercher loin sur le côté. Par-dessus ma jambe gauche. Soufflez bien. J'inspire. Je reviens au milieu. J'ai toujours la tête complètement relâchée. Ici, je viens remettre cette fois-ci les mains sur les genoux. Je regarde mon ombril. Et je souffle. Je déroule pour remettre le bassin. Les côtes. Les épaules. Et en dernier, la tête à sa place. Parfait. Je réunis mes jambes. Je tends la jambe gauche. Talon au sol. Jambes tendues. Ici, je pousse bien mes fesses vers l'arrière. Et je souffle pour descendre tranquillement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser les fesses vers l'arrière. Ici, basculer mon bassin. Pour avancer mon ombril vers ma cuisse. L'idée, ce n'est pas d'aller mettre le nez sur les genoux. C'est d'aller au devant, au plus loin. Et je souffle. Évidemment, pour soulager les cervicales, laisser tomber la tête. Et soufflez bien. Mais on doit trouver cet allongement dans le dos et le ventre qui s'en va vers la cuisse. Je souffle tranquillement. Et lorsque j'inspire, je repousse avec les mains. Sur la jambe droite, je déroule le bas du dos, le dos, les épaules. Et puis la tête. Allez, hop, même chose de l'autre côté. Toujours les fesses bien poussées vers l'arrière. Le bassin en bascule vers l'avant. Le ventre qui s'en va vers la cuisse. Ici, j'ai un point d'appui pour soulager mon dos. Mon talon est bien posé sur le sol. Ma jambe est bien flex. Et je souffle et je laisse tomber. Je vais chercher en fait au plus loin sur le devant. Je souffle. Je relâche bien la tête pour soulager les cervicales. Et lorsque j'expire, je laisse naturellement. Le mouvement, c'est mettre en pince pour amener le ventre vers la cuisse. Je sens l'étirement dans l'arrière de la jambe et dans le bas de mon dos. Lorsque j'inspire, je mets les deux mains sur le genou gauche. Je pousse avec les mains sur le genou. Je déroule le bas du dos, le dos, les épaules et en dernier la tête. Ici, de nouveau, j'attrape mes mains. Je souffle et je viens chercher l'ouverture des épaules, l'ouverture de la cage thoracique. J'ouvre les côtes, je rentre bien l'embriléant de la colonne. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Je continue ma descente vers le sol. Si je suis plutôt mieux sur la chaise, je reste installée sur la chaise pour la partie relaxante. Sinon, je garde la chaise à côté de moi pour la partie au sol. Pour la descente au sol, on va y aller par étapes. Ici, je viens rentrer le menton vers la poitrine. J'arrange les épaules et la poitrine. Je viens laisser tomber le poids de la tête et des bras. Ici, je mets les mains sur la scie de la chaise. Je pose les coudes et je pousse les fesses vers l'arrière et vers l'arrière. Ici, je mets le poids du corps vers l'arrière pour rallonger le dos. En me maintenant à la chaise ou à une table si toutefois, c'est trop haut. Très bien. Et je relâche. Ok. Quand c'est possible, ici, ça me permet de venir simplement chercher à aller directement sur le sol. Ou alors, je pourrais aller en flexion complète du tronc, chercher la situation accroupée pour ne pas passer sur les genoux, mais passer directement le bassin sur le côté. Donc, je garde mon coussin, ma couverture pour me couvrir le temps de la relaxation. Et puis, je vais venir m'installer sur le côté. Je garde la chaise pour tirer les pieds. Alors, je m'installe sur le côté. Première chose, la chose la plus importante, c'est que quand je m'installe et je viens glisser mon bras, je pose ma tête ici et je vais rouler sur le dos en venant basculer d'un seul tenant sous le haut du corps, épaules et bassin viennent vers l'arrière en même temps et ça fait tourner mon buste en un seul mouvement. Alors, pour s'installer correctement, si je suis au sol, j'ai les jambes pliées, les pieds près de mes fesses. Parfait. Ici, je soulève le bassin, je rentre le nombril le long de la colonne, j'amène le pubis vers le plafond pour venir placer ici mon bassin en position. Une fois que c'est fait, je viens placer le bas de mon dos sur le sol et je viens atténuer le creux naturel du bas du dos. Une fois que ça c'est fait, votre rentrée est bien engagée en serrant les cinq terres. Je viens installer chacune des parties du reste de mon dos en éloignant chacune des parties de mon dos les unes des autres, en venant installer tranquillement chaque côte sur le tapis, en laissant mes épaules se poser, en ouvrant les bras comme de nain vers le haut et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine de façon à voir mes genoux. Et je place l'oreiller juste dans le creux de la nuque, pas sous les épaules. Parfait. Une fois que je suis là, je vais pouvoir ici ramener la chaise vers moi, ramener un genou, puis le deuxième, et poser une jambe et puis l'autre. Très bien. Je m'assure d'être confortable. Ici, la chaise est un peu trop loin de moi, je le sens dans le bas de mon dos. Voilà. Je peux venir tester comme ça la bonne longueur pour être bien. Parfait. Une fois qu'on est là, pour venir bien détendre et masser le haut du dos, on peut faire le même mouvement sur la chaise, je viens amener les paumes de main l'une contre l'autre, je pousse bien loin de moi mes deux mains, et je souffle. Lorsque je souffle, j'emmène les bras tendus, main loin derrière moi, et j'allonge, je me tire comme pour aller pousser le mur derrière moi ou aller toucher le plafond. Dans tous les cas, je garde le ventre bien rentré, bien engagé, les lombaires bien plaquées sur le sol ou dans le fond de la chaise. J'inspire, je reviens. À la position de début, et je souffle, je reprends. J'allonge mon dos, je m'étire, je me grandis le plus possible. Et j'inspire, je reviens. Dernière fois, je souffle. J'allonge mon dos, je m'étire, parfait. Très bien. Et je vais tranquillement remettre les bras le long de mon corps, paume de main vers le plafond. Allez, on ferme maintenant les yeux pour se concentrer sur sa respiration. Fermez les yeux, tournez le regard à l'intérieur de vous. On va faire le tour du propriétaire, concentrez sur soi. Inspirez doucement par le nez et soufflez par la bouche. Inspirez doucement par le nez et soufflez par la bouche. Lorsque j'inspire, mes côtes se soulèvent et s'écartent, la poitrine se soulève. Et quand je souffle, la poitrine redescend, les côtes se rapprochent, redescendent et nos ventres rentrent. Voilà, on prend le temps de se couvrir avec la couverture pour ne pas avoir froid. et on se prépare à un moment de relaxation. Tranquillez. Les yeux bien fermés, allongez sur le sol. Va. Préparez-vous à vivre une détente. Prenez le temps de vous installer dans la position la plus agréable possible. Fermez les yeux. Toutefois, les yeux fermés, ce n'est pas agréable. Vous avez trois quarts et les yeux ouverts, évidemment. Allez, maintenant, on relâche bien notre visage. Desserrez les mâchoires, desserrez les dents. Détendez la langue à l'intérieur de votre bouche. Laissez la bouche s'entrouvrir. Laissez se relâcher la mâchoire. Détendez aussi la partie entre vos tourfils. Laissez s'installer le calme et la tranquillité à l'intérieur de votre corps. Laissez s'installer le calme et la tranquillité dans tout votre corps. pour détendre complètement les muscles du visage. Inspirez, serrez un maximum tous les muscles du visage. Montez le front, plié des yeux, montez les pommettes, plié des dents. Soufflez, soufflez, soufflez et relâchez. On recommande deux fois contracter tous les muscles du visage. Contractez, 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 contractez. Là, vous allez inspirer, soufflez, relâchez. Et une dernière fois, contracter tous les muscles du visage. Contractez, contractez. Inspirez, soufflez, relâchez. laissez maintenant le cou se détendre, les épouses. Laissez tout le poids des épouses se poser dans le sol. Sentez toute la largeur de vos épouses. Sentez le poids des bras. Sentez chaque une partie de votre bras se détendre. Sentez les mains se relâcher. jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Sentez le calme s'installe dans votre poitrine. La détente et la tranquillité qui vient s'installer dans votre ventre, dans le bas ventre, dans votre dos. Sentez le relâchement dans le bassin et les muscles des fesses. Sentez que vous vous installez toute la largeur du bas de votre corps dans le sol ou sur la chaise. Sentez les points d'appui ou les points de manque derrière l'aiguille. Sentez tout le relâchement dans les mollets et jusqu'au bout de vos pieds. Opérez et bâillez un grand coup. pendant quelques instants. Pendant quelques instants, concentrez-vous de nouveau sur votre respiration. Vous inspirez, vous sentez les rentrer par vos narines jusqu'au sommet du nez. Redescendre dans la gorge et remplir vos poumons d'air. Lorsque vous soufflez, vous sentez l'air sortir du poumon, remonter le long de votre gorge et s'échapper par la bouche par un tout petit filet d'air. À l'inspiration, votre ventre gonfle, les côtes s'éloignent sur le côté et la poitrine. À l'expiration, la poitrine descend, les côtes redescendent et se rapprochent et le vent se rend. Renouvelez votre respiration cinq fois. Profondément vous arrivez à un état de détente encore plus profond. Respirez devient facile et agréable. Votre respiration est légère et elle vous apporte un immense bien-être. Je vous invite à visualiser maintenant les couleurs d'un arc-en-ciel une à une. Visualisez la largeur, la profondeur et les couleurs qui se passent. à chaque inspiration, imaginez que vous absorbez une couleur qui se répand dans tout votre corps et lorsque vous expirez, vous continuez à laisser cette couleur se répandre en vous des pieds jusqu'à la tête. chaque couleur a un effet positif pour vous le vert, le bleu, le violet, l'orange, le rouge, le jaune. Ressentez celle dont vous ressentez un effet positif pour vous, celle dont vous avez besoin. Visualisez la couleur rouge. Imaginez que vous absorbez cette couleur de répondre à tout votre corps et même lorsque vous expirez, vous laissez à continuer cette couleur de répondre à l'intérieur de vous. Des pieds jusqu'à votre tête, imprégnez vos deux rouges, continuez ainsi et vous sentez alors que la couleur rouge vous donne de la force. Visualisez la couleur orange. Imaginez que vous absorbez cette couleur qui sera dépressant dans tout votre corps. Expirez et continuez de laisser la couleur orange se répandre à l'intérieur de vous. Des pieds jusqu'à votre tête, laissez-vous imprégner. Continuez à respirer doucement et vous sentez et vous sentez alors que la couleur orange vous apporte de la joie de vous. Et vous sentez alors que la couleur orange vous apporte la couleur jaune. La couleur jaune, imaginez que vous absorbez cette couleur, qu'elle se répand dans tout votre corps. Expirez et continuez à laisser cette couleur se répandre à l'intérieur de vous et vous imprègne sous du bout de vos orteils, jusqu'au sommet de votre crâne. Continuez ainsi, sentez alors que la couleur jaune vous apporte de la chaleur. Et réalisez maintenant la couleur vert. Imaginez que pour que vous vous inspirez, vous absorbez le vert à l'intérieur de vous pour le laisser se répandre. vous imprégnez. Et venir s'insaler dans le petit recoin de votre corps, du bout de vos pieds, jusqu'au bout de votre tête. Et même lorsque vous expirez, vous laissez la couleur vert continuer à imprégner à l'intérieur de votre corps. Sentez alors que la couleur vert vous apporte l'espoir. Visualisez maintenant la couleur bleu clair. Imaginez que vous absorbez cette couleur, elle s'imprègne à l'intérieur de vous. Au long de l'inspiration, vous absorbez la couleur. Elle se répand dans tout votre corps. Imaginez que vous la laissez se répandre et colorer ses pieds à la tête. Vous continuez ainsi pour expirer doucement. Et même lorsque vous expirez, vous sentez que cette couleur continue en effet à l'intérieur de votre corps. Sentez alors que la couleur bleu clair vous donne un sentiment d'espèce. Visualisez la couleur bleu foncé, un niveau comme une mer profonde. Imaginez que vous absorbez cette couleur qui se répand dans tout votre corps. Inspirez, laissez cette couleur se répandre à l'intérieur de votre corps. Et même lorsque vous expirez, vous sentez qu'elle continue à vous imprégner des pieds jusqu'à la tête. Continuez ainsi et vous sentez alors que la couleur bleue, un niveau, vous apporte la sérénité. Finalisez maintenant la couleur violet. Imaginez que vous absorbez cette couleur. Lorsque vous inspirez, le violet se répand dans tout votre corps. Et lorsque vous expirez, vous continuez de laisser cette couleur se répandre à l'intérieur de vous, des pieds jusqu'à votre tête. Continuez ainsi et vous sentez alors que la couleur bleu clair, pardon violette, vous apporte la spirituelle. Visualisez maintenant un arc en ciel. Imaginez que vous absorbez cette couleur qui se répand dans tout votre corps. Expirez et continuez de laisser cette couleur se répandre en vous, des pieds jusqu'à votre tête. Continuez ainsi et vous sentez alors que l'arc en ciel vous apporte la force, l'énergie, le bonheur, l'amitié, la paix, la douceur et l'amour. Inspirez doucement par le nez. Voilà, bloquez votre respiration. Puis soufflez doucement par la bouche. Et bloquez à nouveau votre respiration. Recommencez tranquillement cette respiration en 4 temps. Inspirez. Explorez. Explorez. Soufflez. Explorez. 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 Ça fait plus lourd, chacune des parties de votre corps qui se relâche. Sentez que vous commencez à être attaqué par un gros con de relâchement. Suivez du regard votre arc-en-ciel et remarquez qu'au pied se trouve une forêt. Ressentez l'envie, les bienfaits d'aller faire de simples promesses dans la forêt. Allez marcher à votre gris. Imaginez un lieu près de chez vous, naturel. Vous pouvez trouver des arbres, de la végétation, des animaux. Ressentez l'impact de la forêt sur la santé. Rememourez-vous vos dernières promenades. Ce que vous avez ressenti, l'état dans lequel vous êtes revenus. La forêt vous imprègne comme l'arc-en-ciel. Elle accroît votre vitalité. Elle diminue l'enquête, la détection, la colère. Enforce l'immunité. On ne sait pas encore pourquoi ce bain de forêt est tout bénéfique. On imagine que les couleurs sont importantes. Et que la couleur vert dominante a un impact particulier. Est-ce aussi parce que l'air y est moins produit ? Est-ce que parce que chaque forêt a son propre micro-cuma ? Est-ce encore la fréquence vibratoire et l'énergie des arbres ? Sans doute un peu de tout cela. Mais aussi une part d'insécritage. Alors, allons nous promener dans la forêt et suivons, suivons cet appel. Allons à la forêt pour une balade à la recherche de champignons. Pour rentrer à la maison avec des fleurs. Ramasser des pommes de teintre et courir. La table. Observez les oiseaux. Écoutez le bruit de leur champ. Regardez l'air s'affairer et la construire à nous. Réalisez un maximum d'observations. En prenant soin de minimiser les dérangements. Et de vous mettre dans la peau des oiseaux et de voir le monde tel qu'ils le voient. Ne marchez pas vers eux, mais laissez-les se rapprocher de vous. Apprenez à estimer la distance sur laquelle vous pouvez les rapprocher. Mais la distance à partir de laquelle l'oiseau ne colère plus votre présence. Apprenez à entendre et reconnaître le champ de chacun d'entre eux. Et levez-vous tout pour profiter des premiers champs de la vie du matin. Écoutez le vent dans les arbres. Ressentez la brille dans les cheveux. Ressentez les zones d'ombre et les zones où le soleil arrivent à perter entre les arbres. Regardez autour de vous si vous pouvez observer un écureuil, une biche, un ruisseau. Observez la croûte des arbres, leur écorce. Ressentez les informations qui vous viennent de la part de vos doigts lorsque vous mettez vos doigts sur l'écorce. Ressentez la chaleur, ressentez la rugueur. Et cheminez au travers de la forêt en suivant le champ pied qui vous fait un. Lorsque vous le sentez, vous reprenez conscience de votre respiration. Reprenez conscience de votre position. Allongez sur le tapis, assis dans la chaise. Reprenez conscience de chacune des parties de votre dos, de vos jambes en appui. Inspirez doucement par le nez. Soufflez par la bouche. Vous êtes tranquille et vous êtes bien. Lorsque vous l'aurez décidé, vous pourrez commencer à reprendre conscience. Ici. Là où vous êtes installé. Commencez à bouger les orteils, à bouger un pied, à bouger l'autre pied. Vous pouvez étirer une jambe, étirer l'autre jambe. Prenez le temps de bouger les doigts, serrer les poings, ouvrez les mains. Vous pouvez venir étirer les bras par derrière la tête. Allongez, grandissez votre dos. Baillez un grand coup. Parfait. Lorsque vous vous sentez prêt. Ouvrez les yeux et doucement soufflez, regardez à votre droite. Ici la tête tournée, l'arrière du crâne, bien en appui sur le coussin. Pour soulever la tête, j'inspire, je fais rouler ma tête sur le coussin, je regarde de nouveau le plafond. Et je souffle, je laisse rouler la tête sur mon côté gauche. Inspirez, regardez le plafond. Soufflez, roulez la tête à droite. Allez, dernière fois. Inspirez, regardez le plafond. Soufflez, regardez la tête à droite. Parfait. Inspirez, remettez la tête dans le prolongement de votre dos. Allongez bien la nuque. Ici, attrapez votre genou gauche. Ramenez le genou vers votre poitrine. Soufflez bien. Inspirez, remettez. Soufflez, attrapez votre genou droit. Ramenez bien le genou vers la poitrine. Soufflez bien. Inspirez, repose. Lorsqu'on est allongé, on va reposer les jambes sous la chaise. Repoussez la chaise. Tranquille. Parfait. Ouvrez les bras en croix. Et regardez votre main gauche. Soufflez, laissez les genoux s'en aller à point. Jambes pliez, les pieds près des fesses. Inspirez, revenez de face. Soufflez, regardez la main droite. Laissez les genoux tomber à gauche. Inspirez, revenez de face. Voilà. Allez, encore une fois de chaque côté. Soufflez. Et si je le souhaite, je peux aller encore plus loin en temps dans les jambes. Je suis sûr que je repose plein d'un dos. Je m'assoie de ma main et mon épaule comme bien dans la cuisson. Je repose mon bras et je relève les genoux. Je fais la même chose de l'autre côté. Je laisse les genoux tomber de l'autre côté. Je laisse la main au sol. Mon cou de sol, mon épaule au sol. et je prends les jambes, si je peux aller plus loin dans les tirements, si je suis sur la chaise, je peux faire des longues tortues, en me retournant pour regarder derrière moi, allez j'inspire, je reviens de là, je fais la même chose encore une fois, de chaque côté, à droite, je reviens par-dessus le point gauche, je souffle, j'inspire, je reviens au milieu, et je regarde par-dessus mon épaule droite, je souffle, je laisse tomber les genoux à gauche, et j'inspire, je reviens, très bien, je vous laisse maintenant, tranquillement, passer sur le côté, d'un seul moment, et tous les passants, genoux, en même temps, je vais pouvoir prendre le temps de repousser sur mes avant-bras, en regardant mes mains, si je suis à l'aise, je vais pouvoir repousser sur mes avant-bras, et venir regarder en face, voilà, enfin, je vais pouvoir revenir ici, en position de quatre pattes, je peux laisser la chaise juste derrière moi, accrocher les orteils au sol, ici venir ramener le poids du corps sur les talons, et puis je peux m'aider si besoin avec la chaise, par exemple venir chercher la chaise avec les fesses, repousser avec la main pour dérouler le dos, les épaules, et endarner la tête, prenez le temps d'attraper les doigts, soufflez, allongez, grandissez votre dos, étirez-vous, baillez un grand coup, et relâchez, parfait ! Sous-titrage ST' 501